Je relance l'enregistrement de la VOD sur Aztec's Desk Holes. On va aller au chapitre suivant. Nous sommes au chapitre 3. Le chat participe, le chat choisit le destin. Des bisous ailleurs. Très bonne nuit. Enfin très bonne série plutôt. Choisis le destin de l'histoire, le destin de nos personnages. Pour le moment nous sommes toujours pris en otage, nous avons la petite qui a pu être libérée. Nous avons décidé de finalement prévenir Dale qui aurait pu se faire tirer dessus. Et le shérif nous menace un petit peu en nous disant que si on ne récupère pas un carnet, que les petits chaunapans lui ont volé, il n'hésitera pas à nous laisser crever. Voir même peut-être à nous tuer, j'en sais rien. Donc le shérif est vénère aussi. Et on a ce petit gars, un des trois qui fait partie de la bande des cambrioleurs hashtag preneurs d'otages, slash preneurs d'otages. Ce chapitre contient des images explicites du suicide d'un personnage qui pourrait choquer certains joueurs. Il s'adresse aux joueurs avertis. Vous avez la possibilité de passer entièrement cette scène en question. Et un choix ayant une issue positive sera fait à votre place. Je pense que je ne vais pas passer la scène. Parce que justement, si ça fait partie de l'histoire, je veux le voir. Mais du coup, vous êtes prévenus, mesdames et messieurs. J'ai envie de dire Go la jouer. Bah ouais, disons que ça m'intrigue énormément. Et tant pis si je prends une mauvaise décision par rapport à cette scène. Mais si l'histoire a prévu ça, je veux le voir. Bah voilà, je ne sais pas, quelqu'un qui veut voir ce genre d'image de manière générale. Mais s'il y a une histoire qui en contient, je veux voir l'histoire en entier. Mais c'est très bien de prévenir, effectivement. C'est un... Vous êtes prévenus aussi. Le chat est la VOD. Et c'est vrai que c'est le genre de... De jeu narratif qui peut aborder des sujets très lourds. Et parfois... Si c'est bien fait, bah moi en général, ça peut me plaire. Qui, euh... Et tout le monde, bisous, Imerick. Je me cache un petit peu, je bote de l'eau. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Ok. Bah elle est chez les flics, quoi. Non, pas vraiment. Je suis sûre qu'elle va bien. Ah. J'ai bossé dix ans ici pour trois gérants différents. Et le pire qu'on ait conné, c'est un crotal dans les toilettes. Pose-toi une seconde. Respire un coup. Il me trigger, il me trigger le flic avec ces SMS là. Non, salopas. Bon, on sait pas exactement ce qu'il a fait, mais... Oh non, si en fait, le mec nous menace clairement de laisser notre famille crever si, euh... Si on récupère pas le carnet. C'est censé être un flic, hein. Moi honnêtement, désolé, mais je dis les mots, hein. Le mec nous menace, il nous a dit clairement, trouve le carnet où t'es mort. Ça me donne envie d'aller tout balancer au... au cambrioleur. Franchement. Ça me donne envie d'aller tout balancer au cambrioleur. Je pense qu'ils sont presque moins dangereux que lui. Et en même temps, je veux pas le... Je veux pas le trigger non plus parce qu'il est... Il est très dangereux, justement. N'hésitez pas à faire refresh, à faire un petit refresh si vous voyez, puisque je vois que Cocotte, il a peut-être un petit... un petit latence. La fille va bien, je vais aller sur elle. Putain, j'avoue qu'ils ont notre fille. Non, mais on aurait tellement dû mettre... On aurait tellement dû balancer le vieux. Balancer. Oh, God. Il est trop maladroit. On l'a sauvé. C'est vrai. Mets-le dans ta poche. Voilà. Arrête. Arrête de faire ça à la vue de tous. Mets-sez ce truc tout de suite. Madame, la police est en cours d'intervention. Ah, un vrai policier ? Une vraie policière ? Oh, ouais. Ah non, c'est pas une Jake. C'est sa femme ? Ah non, c'est la mère de... de Jay. De lui. De eux tous. C'est la mère de eux tous. La mère... De eux... Des frères qui... Voilà, voilà. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et merde. Ok. La madre. Ouais, grave. Là, c'est vraiment... Personne ne fait rien et elle y va, quoi. Notre maitre suisse. Bon. Vous allez arrêter un peu. C'est Denise. Ah oui ! La petite claque là. Elle va nous remercier d'avoir sauvé son fils. Oh, ils se connaissent. Oh ! C'est sûr qu'ils se connaissent parce qu'il est déjà venu, le vieux. Sharon. J'espère que t'es venu pour essayer de raisonner tes fils. Vous êtes amis, tous les deux ? C'est une longue histoire. Alors ? Comment vous vous êtes retrouvés dans un merdier pareil ? C'est Romero. Il a voulu entrer. C'est le père de ces gars. Mais peut-être, hein. Il nous a attirés dehors pour attaquer Dale. En vrai, il pourrait, hein. Il se ressemble un peu, hein. Regardez sa tête, lui. Par rapport aux têtes des gars. Des autres gars. En vrai, hein. Il s'est barré pendant 30 ans. C'est vrai. Alors, désolé. Des fois, le son est très bas. Je sais pas pourquoi. Ils ont pété les plombs. C'est une blague ? Je me plains pas. Traite bien, oui et non. Ça pourrait être pire, mais c'est pas ouf, quoi. Hashtag 10 pour dire ils ont pété un plomb. Hashtag 11. C'est une blague. Hashtag 12. Je me plains pas. Moi, je me mettrais bien c'est une blague parce que je suis... Vrai, non, quoi. Ils seraient pas bien non plus. Franchement, c'est... C'est une prise d'otage. Ils ont même pas voulu donner de la pizza. Donc, désolé, non. Ils sont pas, ça va. Ils ont pris toute ma famille en otage en traumatisant ma fille au passage. Donc là, je dirais moyennement bien. Oh, ça va. Il est gentil. Vous avez prévu, vous savez. À ce qui paraît, oui. Votre nom ? Vince. C'est quoi cette question ? J'avoue, c'est quoi cette question ? C'est pour ça, d'où ? C'est une blague. J'arrive jamais à répondre ça. Ouais. Ouais. Ouais, ça. C'est un réflexe de papa. Putain, ils sont peut-être frangins. C'est possible, hein ? Oui. On les tous. Sauf que eux, ils ont choisi d'être terrifiés. Hum. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Qu'est-ce que... Attendez, 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 attendez. Attendez, wait, wait, wait. Là, on peut avertir du beeper. C'est-à-dire avertir la maman qu'on a un beeper et qu'on est en contact avec le flic qui nous menace, au passage. Ou pas. Mais je vois pas comment elle pourrait nous aider. Mais elle a l'air d'avoir... Franchement, elle a l'air de peser dans le game vu comment les flics n'ont pas réagi. Et elle a peut-être sans moyen de pression sur le shérif. Parce qu'il est en mode... Il a vraiment rien fait, quoi. Il est en mode... Allez, il me le fait. Enfin, voilà. Donc, j'avoue que, ouais. Moi, je vais parler du beeper. Peut-être le regretter. Le monde est devenu ultra potes avec les braqueurs, là. Et c'est pas ça. C'est qu'en fait, basiquement, les flics, le flic nous menace littéralement de nous tuer. Bah évidemment, espèce de nulos, tu as prend en otage ma famille. Enfin, sois pas teuteux. On fait des barbecues tous ensemble et tout. Jamais je parle du beeper, moi. Ah, bien sûr. Mais t'avais qu'à voter, non. T'as pas voté. T'avais qu'à voter, non. Pourquoi ? Vous votez, hein. Ça sera ça, hein. C'est ma théorie, je vis cette roi-fer, dont deux psychopathes. Ouais, mais c'est ça, en fait. Maintenant que j'ai cette théorie en tête, je veux savoir si c'est vrai. Donc, il faut qu'on discute avec... Voilà. Vous êtes pas des monstres. Les flics sont corrompus. Je veux survivre ma famille. Ma famille. Moi, je pense que les flics... C'est vrai que les flics sont corrompus. Oui, c'est plus ça, la décision. Mais c'est pour protéger ma famille, en soi. Parce que le gars, il serait... Franchement, il serait tout seul. Ah, c'est chaud. J'ai choisi ma famille, mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à la... J'ai été en mode, pourquoi... Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? C'est ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est vrai, ça. Tyler, faut qu'on parle en privé. Cet imbécile de Dante croit que je l'aide. Dale, Jay, vous inquiétez pas. Je vais vous sortir de là. Ah. Mais on t'entend à peine, meuf ? J'ai confiance au Holt. Non. Je choisis le moindre mal, j'improvise. Franchement, c'est de la provisation. Le temps que Romero en ait marre de tourner en rond. Mais au lieu de ça, il y a la moitié du compte... Je sais pas. Et c'est quoi le plan B ? Bon, je vais voter, j'improvise, parce que c'est complètement ce que je fais depuis tout à l'heure. Quand je vote, mais bon. Donc c'est hashtag 1, 2 ou 3. Hashtag 13, 2, 12, 14. C'est hashtag 1, 2, 3. Et là, pour le coup, c'est complètement l'improvisation. Tout le chat improvise, là. Tu crois qu'il va le sortir de sa poche ? Ah oui, le temps, il est prévu pour 30 secondes. Du coup, maintenant que c'est passé, bon. Oui, au bout d'un moment, oui. Aide-moi, ma meuf. Pourquoi tu m'as écoutée ? Ah oui, on me reproche. Tu crois que ça va aller ? Oh là là. Elle est courageuse. Oui, voilà. Enfin, vraiment, mais... Écoute, c'est pas le moment de penser est-ce que ça va aller pour Zoé ? Enfin, genre, est-ce que ça va aller pour... Est-ce que nous, on va mourir ou pas, déjà ? Je... Je sais pas. Je m'énerve. Là, c'est pas du tout... En fait, c'est pas du tout le propos, là, tout de suite. Le propos, c'est est-ce qu'on va die ? C'est bon, enfin, au bout d'un moment, chaque problème aura sa solution en son temps. Mais là, là, tout de suite, effectivement, elle va pas bien, mais je pense que nous, on va encore en moins bien. Là, on joue littéralement notre vie, entre les flics, corrompus, et les cambrioleurs, qui nous menacent. Enfin, tous nous menacent, en fait. Il y a quelqu'un qui nous a pas menacé, encore. Et Jay, évidemment. Parce que Jay, il est gentil. Hummm, mauvaise idée. Let's go, oui, bus. On va faire un petit pari Bruxelles, là. Attention, il y a le wifi et des toilettes forcément bouchées. Ah, il était là, le carnet. Pari des toilettes en bus ? Oui, mais bouchées. Il y avait forcément quelque chose à l'intérieur. Tu l'as pas fait tomber quelque part ? Je... j'en sais rien. J'ai pas regardé depuis qu'on est arrivé au motel. Ça a dû rester dans la voiture derrière. Mais Romero a un sniper en hauteur. On peut pas y aller. Lui, ici. Oh ! Tu roules pour nous maintenant, Vince. Ouais, j'ai l'impression qu'on a pas le choix. Tu y vas aussi. Oh non ! Si tu donnes quoi que ce soit, fais le nécessaire. Oh non ! Ça craint, ça craint, ça craint. Du bon rock américain ! Ça, c'est du rock de garage, ça. C'est du rock avec la sueur. Ça, c'est du rock écrit en Amérique, ça. D'accord ? Ça, c'est du rock qu'on fait au bal du lycée, ça. Bon, on voit, c'est une musique que je mets en... De toute façon, le vécu, les toilettes bouchées. Putain, elle est où est bu, ça ? Je connais, oui. La mer, c'est la pire ou bien ? Je sais pas. Franchement, j'sais pas. Je pense qu'au moins, c'est quelqu'un qui gardera son sang froid. Je l'ai déjà fait. C'est du pain. C'est pas dur à scier. Enfin, si... Tu t'y prends pas comme un manche. Écoutez, Cléopatric, continuez ou pas encore à l'occasion ? J'ai oublié totalement. Voilà. Je veux pas mentir, j'ai oublié totalement. Voilà. Vraiment, hésite pas à me renvoyer rien. Mais maintenant que tu me l'as rappelé, je vais au moins y penser. En plus, quand je fais des montages, c'est bien d'avoir un peu de musique. J'essaie d'en faire des petits en ce moment. Pour TikTok et des trucs comme ça. Et j'oublie tout le temps... Voilà. Je monte dans le silence le plus total. Et c'est triste. Du bois dur, du bois tendre. C'est quel genre de boîte à poutre, là ? C'est du bois tendre, ça. Ah, je pense que c'est ça. La poutre, là. Bon, après, il parle peut-être de ma tub. Dans ce cas-là, il faut dire que c'est du bois dur. Évidemment. Important. Important d'avoir un petit peu de... Voilà, d'imposer sa tub. Mais si c'est pas la tub, je pense que c'est du bois tendre. Voilà. Donc, je sais pas. À votre avis, on parle... Plutôt tub ou plutôt pas tub, là ? Est-ce qu'il... Hashtag tub. Franchement, je me bois dur, moi. Au cas où il parle de ma tub, je voudrais savoir avoir du répondant. C'est pas du bois dur ? Alors... Donc, ta poutre est molle, c'est ça ? Ouais. Je pense. T'entends ça, Tyler ? Sa poutre, elle est molle. Quoi ? T'as tendu le bâton pour te faire battre. Oh, la tête qui fait. Je vous l'avais dit, merde ! Le rendre l'appareil en rire des insultés. Le rendre l'appareil. Oh oui, bah oui, on va faire du répond. Mais putain, mais je savais ! Je savais ! Je savais qu'on parlait de la tub ! Évidemment qu'on parlait de la tub ! Moi, je le rend l'appareil, moi ! Attention, ouais, bah... Ma bête est peut-être molle, mais... Mais t'as pas vu ta tête, hein ? Mais moi, j'ai déjà visité le vagin de ta mère. Ça passe, ça ! Ça passe, ça passe ! Ils sont tous frères. C'est vrai ? Petit bon. Ah, au fait, j'ai un truc pour toi. Ah ouais ? Je vais devoir venir. C'est moi qui lui ai appris ça. Mais tes couilles ont un goût de pizza froide. Je veux te shooter ? Oh, on n'entend rien. Non, j'ai encore des trucs à décharger. Euh, non, on se shoot pas, on travaille, là. Franchement, ma bière légale était mieux. Hello, c'est basse. Comment on va, c'est basse ? Je suis tellement énergique. Oh, tu m'aurais vu hier soir ? C'était l'horreur. Là, ça va mieux. Alors, le stream d'hier était laborieux. Il y a des gens dans le chat, ils m'ont pas aidé aussi. Mais c'est pas vous tous. C'était d'autres gens. Vous, vous êtes parfaits. Euh... On essaye ou on rend ? Ah non, non, on rend ! Non, non, mais c'est bon. C'est trop pourri en plus. Ah, nul. Hashtag nul. Ah, nul. T'as eu des soucis hier soir ? Non, non, mais t'as bien vu que... Bon, c'était compliqué. Ça va continuer d'être compliqué après. Disons qu'il y avait des personnalités un peu bizarres. Mais pas méchantes. Non, merci. Un peu bizarres. T'es sûr ? Mais tout va bien. C'était un peu la cour de récré, ouais, c'est ça. Hier soir, un moment, on me demande... What ? Bah voilà. Un moment, on me demande ce que j'aime comme type de jeu. Je dis que j'aime plein de jeux et je donne plein d'exemples, tout ça. Et je dis qu'il y a des types de jeux que j'aime pas, mais où... J'ai quand même aimé des jeux dans le genre. Et la réponse, c'était... Ah, donc en fait, t'aimes tout, mais t'aimes rien, quoi. Ok. Désolée d'être open. J'étais là, pourquoi je me fais tacler sur le fait que j'aime plein de jeux ? Du coup, j'ai répondu, je fais bad. Je dis juste l'inverse, mais ok ? Quand c'est en mode, parce que t'aimes tout, t'aimerais vraiment. Et inversement, bref. C'est la phrase qui m'a fait chier. Et là, franchement, pourquoi je me bats ce soir ? Bref. C'était hier. Là, c'est bien. Là, ce soir, c'est très bien. Là, je m'amuse beaucoup. C'est toi, je suppose. Vu que je vous entends glousser comme des bonnes femmes, t'as qu'à regarder. On se débrouille très bien. Quoi ? C'est toi qui as fait ça ? C'est qui, ton préféré ? Je serais un Genshu. Oh, on était sur Genshu hier. Au revoir sa participation à la résilience. C'est toi qui as fait ça ? On a participé vraiment ? Bah, je vais avoir ma participation, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça veut pas dire que c'est pourri, en vrai. On avoue qu'on a fait un truc. Je veux dire, on a participé, quoi. Après, faut qu'ils soient honnêtes. Faut pas que ce soit en mode, on prend pour eux. Non. On dit ce qu'on a fait, c'est tout. On avoue. On dit pas des choses qu'on a pas faites, par contre. Le dogo. Effectivement. Tiens, c'est ça mon personnage préféré. C'est le dogo. Je suis sûr que vous avez pu que c'est que ce go de 4, 3, 2. Et... On avoue sa participation. Mais oui, pour ceux qui viennent d'arrêter, vous pouvez voter. Je m'en doutais que c'est pour un compliment. J'ai voté, mais j'ai pas suivi. Moi non plus, j'avoue. C'est qui ? Ça va s'embrouiller. Il y a le vieux con aussi. Ouais, je sais pas. C'est qui c'est leur beau-père ? Quand j'étais gamin avec mon paternel ôté sa montre, je savais que c'était pour me coller une dérouillée que j'étais pas prêt d'oublier. Tiens-moi ça. J'aurais dû laisser tomber. Oh oui, réflexe. Ah ouais, pas réflexe, j'ai appuyé, j'avoue. Qu'est-ce que c'est que c'est que cette famille-là ? J'aurais dû aller le tapis rouge. Pour que tu viennes tout salir avec tes godasses ? Crois-moi, j'ai autre chose à faire que nettoyer derrière toi pour la énième fois. Bon, quelqu'un va se décider à me dire ce qui se passe, nom d'un chien. J'aurais le sujet de dire la vérité. Oh, bah dire la vérité en vrai. Ça rame non ? J'ai l'impression qu'il manque des images d'animation un petit peu, hein ? Y'en a déjà pas beaucoup. On va pas mentir ça là-dessus au bout d'un moment. J'arrive, j'en ai pour... 10 secondes, je vais fermer le balcon parce que j'ai froid. Y'est, je suis revenu, je suis revenu, attends, je suis revenu. Toujours ventilo à vent, j'ai tellement chaud. Bah là, là, le vent est frisquet. Pour 5. Alors si tu veux déjeuner, tu te débrouilles. Pas la peine. J'ai plus faim, en fait. Oh, il est tout vaut-il. Remets des lapins à l'intérieur, je les préparerai plus tard. On arrive tout de suite. Je vais nous chercher à boire. Fais froid en Belgique ? Bah disons que là, en fait, avec le courant d'air, parce que j'ai ouvert une fenêtre d'un côté et de l'autre pour que ça fasse courant d'air, voilà. Eh ben, du coup, je le sens bien, le courant d'air. Et oui, ça fait frisquet, vu que je suis juste en débardeur et en short. Bon, toute l'aprem, ça allait, effectivement, il faisait même plutôt chaud. Enfin, il faisait chaud, complètement, même. Mais là, avec le vent... Oh, what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, donc c'est son père. Qu'est-ce que c'est que ce type ? Ah, bon, putain, mes compléments. Pourquoi on a Slenderman à la maison ? C'est grâce à me ment ! C'est grâce à me ment que je le sens bon ! Je vais appeler mes frères, vous avez rien à faire ici. Je peux vous aider ? Moi, je ferai un... Je peux vous aider énervé, mais je sais pas si ce sera... On avait rien à faire ici, je vais dire hashtag doux. Je peux vous aider, ce sera en mode... Euh, je peux vous aider ? On dirait l'autre avec ses cours de charisme. Je vois, je vois. Mais ouais, qu'est-ce qu'il fout ici, le type ? Et genre, qu'est-ce qu'il fout tout seul comme ça ? Non mais horrible, c'est une hallucination ou quoi ? On dirait presque que c'est une hallucination. Une hallucination. Je suis là pour une affaire très urgente. Dit-il en étant chez quelqu'un où il ne devrait pas être ? Et en touchant tout partout ? Tu m'as l'air trop jeune pour être Dale. Et Tyler est beaucoup plus grand, d'après ce qu'on m'a dit. J'en déduis que tu es Jay. J'ai une réclamation à transmettre. Une quoi ? Non mais quoi couper, merci. Euh... En fait, il y a plusieurs jours, il vient de partir. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas ? En fait, on ne va pas commencer à donner des infos sur notre père. C'est complètement un mec qui cherche notre père pour le buter ou le tapasser ou je ne sais quoi. Non ? Enfin, on ne va pas dire où il est. PTDR, t'es qui en fait ? J-P-T-I ? Non mais... Comme le chat. Trop chelou le gars quand même. Je ne suis pas... Je n'ai pas envie de coopérer avec cet être humain. Cet être humain. Cet énergumène. D'où te rouler dans la pâtisserie pour attendrir ? Tendrir la viande. Torn. Torn. Oui, c'est un mafieux du coup, mais un mafieux vampire. Il voudrait recouvrir une certaine somme. Je peux ? Non. Servez-vous du cendrier. Faut rien mettre partir. Alors moi je lui dirais non et... Faut rien mettre partir. Moi je mettrai hashtag 10. Servez-vous du cendrier hashtag 11. Un peu pas fou. C'est fou, avant hashtag c'était dièse. Maintenant on dit hashtag. C'est le crédition. Nous sommes des simples banquiers. Euh... C'est la sœur moine qui donne le sanglier. Moi je dis dièse. J'avoue. Cardial. Oh, cardial, je l'ai jamais entendu. D'où se puis-je vous troncher le fiek ? Non. S'il vous plaît. Faut vraiment que vous partiez. Tu sais quoi ? Tu es mal élevé. Et... Je suis à court d'allumettes. C'est pas des broutages, on n'est pas obligés. C'est complètement un vampire. Déjà mieux que d'avoir un costard. Alors ça aurait pu être pas mal comme répartie. Mais en vrai, pas fou. Ah bonne nuit d'Isabelle, j'avais pas vu. Bonne nuit des gros bisous. On est pauvres, c'est tout. Vous ne nous connaissez pas. En fait, la répartie aurait pu être bien. Genre, c'est déjà mieux que d'avoir ta tronche, par exemple. Mais d'avoir un costard, genre... Mec, t'emporteras plusieurs fois dans ta vie, je te le garantis. Il y a des fortes chances. Donc je sais pas. Je trouve la répartie pas ouf. Euh... Non, j'aime bien, là, c'est le hasard qui va choisir. Ah bah non. Oh non ! Ah, je le déteste. Oh, va cramer. C'est le bordel de pas. Il menace ? Moi, je fais, c'est une menace. C'est le problème de mon papa. Il gère super bien les problèmes. Et ma meuf, elle fait trop bien la soupe. Personne ne s'inquiète, il doit pas être deux heures après en avoir. J'avoue, il y a ça aussi. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font les autres ? Bordel. Genre, ils sont blessés. Il n'y en a pas un qui rentre pour se laver le visage après la baston. Attendez, vous êtes en train de nous menacer, là ? Tu comprends vite. Si ce n'est pas moi, d'autres viendront à ma place. Et eux ne prennent pas le temps d'en griller une. J'espère que tu saisis l'illusion. Dis donc, ta montre, elle a de la valeur, non ? Pourquoi ? Je ne partirai pas avant d'avoir eu un à compte. Sans lui, il y a du dessert et le gars, il y a piégeant. C'est vrai qu'elle est où, sa bagnole ? Allez, donne-la moi. Moi, je ne donne pas. Je ne connais pas le type, désolé, j'appelle le papa, là. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre hashtag 2, mais vraiment, non, quoi. Please ! Mais il n'y a pas d'autre choix. Moi, il y a plein d'autres trucs que je ferais en vrai. J'aurais crié très fort, déjà. Il y a quelqu'un dans la maison ! Il me menace et tout ! Il a... Il m'a... Il m'a touché le zizi ! Bon, on en est, hein. Un lui cramait la tronche aux grosselles. Il m'a fait des avances alors que je suis un génome mineur ! Il m'a... Voilà, tripoté. Oh, je joue. Dans ta gueule. Dans ta gueule. Ah. Comment... Comment il se... En vrai, hein. Comment il n'a rien fait ? Comment il se l'a pété trop face aux gosses ? Et là, comment il ne fait plus rien ? Vous avez votre propre tombe, Holt. Et vous emporterez votre famille avec vous. On se reverra. C'est ça. Si je vous envoie ici, toi et tes crevards de copains, je vous crame vivant. Ça va ouvrir tes porcs, connard. En vrai, ou bouillante comme ça, ça te brûle tellement. Mais t'arrives une fois à un petit endroit. Parce qu'il y avait un petit peu d'eau qui avait sauté. Ça a fait une marque pendant un petit moment. I've got some trips. Le bagnole fait un bordel de ouf, mais il est venu en la poussant. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Comment ils l'ont pas vu ? Et t'es pas rose, elle t'es rouge, non ? Pas des gars. Pas des ennuis. Franchement, des... Enfin, je sais... Ah, je sais pas ! Est-ce qu'on avoue à la mère que le daron, il a des problèmes ? Je pense qu'il faut. Mais en même temps, on risque de briser ce qu'il vient d'y avoir entre nous. Et en même temps, arrêtez de jamais parler de vos problèmes d'argent, bordel ! Surtout à la famille. Voilà. J'ai choisi. J'ai choisi, j'ai choisi, je vais peut-être regretter, j'ai choisi. Ah, il y a choisi. Si le daron a des ennuis, il reste le reste de la famille aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Communication, bordel ! A cause d'une dette de jeu, il dit qu'on aura des ennuis si on paye pas. Mais c'est pas vrai, Ber. Combien ? La famille dispenseuse d'être du huc, là. Et comment ? En disparaissant encore ? Ah, on va être considérés comme une vieille poucave. C'est pas ton problème, j'ai dit. Bah si ! Il a menacé le gamin. Il va devoir rattraper le coup. Si tout ce que tu trouves à ramener, c'est des ennuis, pourquoi tu te donnes la peine de rentrer à la maison ? T'as l'air de bien savoir choisir ton mec, toi. Parce que bon, on remarque l'autre d'avant, il fut peut-être bien, en vrai. Ça va aller, moi. Ça va aller. La fuité les reproches, nickel. Un classique, en vrai. Je trouve ça pas si mal écrit, parce que c'est une réaction très classique. Couple goal, tu revois. C'est pas la vie de couple. Entre eux qui se trompent, entre l'autre qui abandonne sa famille, qui a des problèmes d'argent. C'est génial, qui tamassent ces gosses. Vez sur le toit, t'y répare. Bah il s'en fout, hein. Même pas peur. Ça va le faire. Aaaaaah ! J'étais pas sur la fenêtre ! J'ai... Altab ! Tout ça pour qu'au final, il réussisse. C'est du tout dans ma gueule, le jeu. Parce que... Il s'en fout de toi, en fait, maintenant. On lui a dit, en gros, qu'on est... On lui a presque avoué qu'on allait pas l'aider, donc... Salut, Guéno ! Comment ça va ? Mais ça va ! On joue avec le chat ! Tu peux participer si tu veux. Ça va, toi ? Mouais, bizarre cette scène, quand même. Un peu partout... T'étais surtout à l'arrière, mec, en fait. Alors, on cherche quoi ? On cherche... Enfin, on cherche où, plutôt ? Là, on cherche un carnet. Qui serait tombé de sa poche. Si, je vois pas comment, en vrai. C'était un truc qui était dans un bouquin, qui était dans sa poche. Bon, il l'a peut-être ouvert à un moment, il a pas fait gaffe. Mettons. Moi, je pense que j'ai regardé sous le siège, moi. Si un truc, il tombe, il tombe sous le siège. Bon, entre les sièges, c'est pas con. Mais il était pas à l'avant. Il était à l'arrière. Parce que le mec, il nous dit un peu partout. C'est pas vrai, il était derrière. Sacré cocu pour être assis un peu partout dans une caisse. Mes trucs seraient tombés dans la boîte à gants, ouais, je ne sais pas non plus. Ah, c'est dégoûtant. Oui, bras, comme souvent. D'accord. À boîte à gants, ou entre les sièges. Donc, hashtag 1 ou hashtag 2. Sauf si c'est une douille que vous. Ah, ça dit dans une smart, t'es assis un peu partout. Si on réfléchit un peu, quoi. Carnet qui a bondi du creux du bouquin. Il était dans sa poche arrière. Hop, direct dans la boîte à gants. Alors, ce que je vois comme ça, ce qui était possible, c'est que le carnet, effectivement, est probablement tombé dans la voiture pendant qu'il s'échappait, machin. C'est ouvert. Le truc est tombé. Et il a ramassé le bouquin sans voir qu'il y avait quelque chose dedans. Je sais pas. Quelqu'un a vu, il a mis dans la boîte à... C'est ça que je pensais. Quelqu'un a vu, je sais pas ce que c'est, ce truc. Hop, on verra plus tard. Oui, il était à l'arrière, on est d'accord. C'est son petit carnet qui répertorie ses pots de vin. J'imagine plutôt ce que les gens lui doivent. Et il tient ses comptes, quoi. Toute cette merde qui nous est tombée dessus. Un pot de vin. Chérif est en lien avec la mafia, c'est possible, hein. Le chérif, ma famille, si vous saviez ce que j'ai vu depuis quelques semaines, ça me donne envie de vomir. Ah, c'est comme du blanc. Est-ce que ça me va bien, les cheveux blancs ? Bah, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Ok. Tu peux pas t'en aller ? Tu n'es pas irrécupérable, ça doit être rude. Tu fais partie du problème. Franchement, il a rien fait de méchant ce qu'à présent. Tu peux pas t'en aller ? Bah, j'imagine que non. Il a l'air d'être un gamin. Il a rien, il a pas d'argent. Enfin, s'en aller, c'est bien beau, mais... C'est cool en live ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, on va en profiter, là, de cette mise en scène chelou que j'ai faite sans faire exprès. Ça peut aider, quoi. Ça pourrait aider. Ça doit pas être facile. Moi aussi, je détestais ma vie à ton âge. J'étais en surpoids. Mon père était jamais là. Le mien, si. C'est problème. Vous êtes déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose, mais de vous dire que c'était pas fait pour vous. Bien sûr. Presque plus doux. J'étais mécanicien d'aéronef avant. Je réparais des Boeing 747, des petits Cessnas, tout ça. Mais quand j'étais petit, les avions, je me voyais plutôt les plus. Le transparent, ça me va ou pas ? En fait, je voulais même devenir instructeur de vol. Qu'est-ce qui vous a retenu ? Je croyais que j'avais trop. Qu'est-ce qui m'a retenu ? Bah, en vrai, ce qu'il a retenu... Bah, je sais pas, en fait, on en sait rien. Il voulait devenir un truc, et qu'est-ce qu'il a retenu ? Ouais, la vie ! On sait pas ce qu'il a retenu, là. Non, on peut répondre ce qu'on veut, mais... Allez, moi, je dirais la vie, parce que j'ai aucune idée, en fait. Là, je pense pas qu'on ait eu d'infos sur pourquoi. On sait rien, s'il avait peur. Bah, c'est ça, en fait. On sait pas s'il avait peur, on sait pas si c'est la famille, on sait pas s'il a eu des problèmes d'argent, on sait pas... Bon. J'ai mis sa femme enceinte, t'as dû bosser rapidement, c'est possible. Je voulais aller là où il y a tous les geysers. Comment ça s'appelle, déjà ? Yellowstone. Ouais, voilà. Ça doit être tellement cool, de voir l'eau jaillir dans les airs. Tu sais quoi ? On va survivre à cette nuit, et peut-être qu'on aura l'occasion de repenser à ce qu'on veut faire de notre vie. Il faut qu'on y retourne. Tu veux pas être baby-sitter de notre fille, au pire ? Parce que je pense que ça va... On a un couple qui va pas bien. Je pense que ce sera bientôt assez nécessaire. Quand une métaphore pour sa bite... Oui, avec la mère de Vince. J'ai eu une femme, moi aussi. Mais elle trouvait que je buvais trop. Alors elle m'a quittée. Hé, ça me revient. Le bar de Sharon. Vous seriez pas venu ici, il y a quoi ? 15-20 ans ? Vous aviez dit que vous étiez un commercial en déplacement, non ? C'est le daron des gamins. C'est 100% sûr ! Hé, on l'a trouvé ! Regardez-moi ce duo de choc. On dirait tellement Héloïse. Elle l'a regardé fixement, mais elle a rien dit. C'est quoi tout ça ? Des pots de vin, du trafic de drogue ? C'est peut-être légal. Non, c'est pas légal, c'est sûr. Je pense que c'est des pots de vin, du coup, il y avait des sommes. Ça peut être du trafic, mais sinon ça peut être genre... Voilà, comme les mafieux, en mode, je te fais pas chier si tu me payes, voilà quoi. Moi, je pense que c'est des pots de vin. Mais bon. C'est peut-être légal. Ah oui, à ne rien dire, pardon, je l'avais pas vu. On peut ne rien dire aussi. Oh bon, franchement, comme on est parti, là, on coopère comme une... Franchement. Coopère comme une putain de flippette, là. Comme dirait Manu Payet dans Kaamelott, on coopère comme une petite salope, là. Donc franchement... C'est une ref', j'allais bien préciser. Donc franchement, autant tout déballer, hein. On va pas commencer à faire le mystérieux, hein. Les shérifs sont élus, non ? Tous ces noms avec les montants à côté. Il distribue peut-être des pots de vin. Il en distribue, il en reçoit. Et à mon avis, c'est loin d'être tout. Ça fait des années qu'il est pourri jusqu'à la moelle. Ouais, tout le monde le savait, apparemment. Bah ouais, hein. Il tient ses comptes. Oh ! Oh putain ! Oh putain, comment elle nous a foutu de la sauve directe ! Alors qu'on aurait pu servir ! On aurait pu être super utile ! Alors qu'il pensait qu'on coopérait. Bouge ! C'est trop dangereux ! Ces flics-là, ils tirent d'abord et posent des questions après. Est-ce que ça va ? N'importe quoi. On était tous d'accord pour prendre des flics. Je vais pas vous laisser sable. J'ai peur. Moi aussi. Le problème, c'est que là, le shérif, il a quand même officiellement notre fille. Ça craint, hein. Officieusement. Officiellement, c'est la police qu'il a, mais en fait, il pourra en faire ce qu'il veut, j'imagine. On va s'en sortir, j'ai peur aussi, dis pas ça. Bah, franchement, il peut arriver vraiment beaucoup, beaucoup de choses, donc on va dire... On va être honnête, hein. On va mettre hashtag main 1, on va s'en sortir, hashtag 2. Allez, dièse, on va dire. Dièse 2, j'ai peur aussi. Dièse 3, dis pas ça. Hashtag, c'est si chiant à dire dièse, c'est ça. À fond dans la bouche. Ouais, je sais, je tends un immense bâton. Bâton de... Allez, hein. M'arrête. Hein. Tout le monde s'en fout de ce vote. Vote au Zeph, hein. Je suis d'accord, je suis d'accord. Vote au Zeph. Je suis d'accord avec vous. Je sais. J'ai réfléchi à l'accord qu'on m'a proposé. La clause de discrétion, l'argent en échange de mon silence. Ah oui ? Si on sort d'ici vivant, je sais ce que je veux faire. Ouais. Allez leur dire nique. Attaquer la compagnie aérienne, accepter l'argent. Clairement pas. Alors là, voilà. Faut savoir que la compagnie aérienne essaye de nous faire reposer sur le dos un crash. Alors qu'on avait prévenu qu'il y avait des soucis avec cet avion. Et tout ça et tout ça. Et du coup, en échange de thunes, ils veulent qu'on prenne tout pour nous. Sauf que la thune, c'est rien, je crois. J'ai entendu 10 000 dollars au début. C'était vraiment R. Et même si c'est un peu plus, ça a pas l'air d'être beaucoup plus. Mais du coup, ils ont dit de toute façon, votre carrière est foutue. En gros, ils s'arrangeront pour faire en sorte qu'on soit engagé nulle part. Honnêtement, OSEF. Surtout si on attaque la compagnie. Donc déso, mais non, on va pas accepter l'argent. Qui a l'air d'être vraiment une somme misérable. C'est à peine un dilemme. Moins d'un an de salaire. Il avait dit moins d'un an de loyer. Donc possible que ce soit encore moins. Mais oui, c'est ça. Ouais, en tout cas, c'était pas beaucoup. On serait clairement pas 10 000 dans ce cas. Mais en tout cas, c'est pas beaucoup. Ah, c'est peut-être 10 000 si c'est un an de loyer. Imagine, t'as mis le balle de loyer. Possible, hein. Ils avaient un petit tabac. On les entend trop fort, eux, par rapport à elle. Je suis désolée, Jay. On peut plus faire demi-tour. Et de ce que j'ai fait... Bruce, c'est celle avec qui elle nous a trompés. Je suis vraiment désolée. Mais... J'ai besoin de savoir. Je voulais tourner la page parce que tu le trompes. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est vraiment fini entre nous ? C'est pas la peine de ménager. Moi, j'aurais tendance à... À dire oui, hein. On peut y travailler. Est-ce que vous pensez... On peut revenir là-dessus ? Sur le fait que... Michel, t'es pas sur YouTube. Arrive à être avec ton ASMR. Est-ce qu'on retente ? Ah, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je pense qu'il faut en discuter encore. Enfin, je pense... En vrai, non. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire... Franchement, Nick. Mais... Mais... Je ne sais pas ce que c'est quand on est dans la situation où on a une famille, un enfant, tout ça. J'imagine qu'on y réfléchit un peu plus. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que c'est mort. Michel... J'ai pas le plan... C'est aussi qui elle. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Je serai toujours là pour toi. Ça... Ça changera pas. C'est une bonne chose, j'imagine. Je voudrais pas qu'on devienne une heure de couple qui demande des rendez-vous séparément avec les profs. T'inquiète pas pour ça. Hum... Là, en tout cas, pour le moment... Faut que... Voilà, hein. Faut qu'elle la laisse tranquille. C'est Dale. Dale Holt. Faut du gaz à augmenter. Oui, parce qu'hier, il a été spammé comme Jaja. J'ai pas vu ce qui a été choisi. Il y avait des alertes dessus. Ce qui a été choisi, c'est... De toute façon, on le voyait avant, même, de la fin des votes. C'est... Ça te dirait pas... C'est... Je crois bien que c'est fini. On est ensemble, un de ces quatre. Ok, cool. Je passe te prendre. On est quand même sur une... Ennemie de marron dans la gueule, là. Et si je vous dis que je n'essaie rien, c'est que je pense, effectivement, vous me pensez, et... Oui, exactement. Tu es la ref, Thayer de Bouba. J'ai loupé les votes. C'était 100% sur un cherchage de réplique de Verinius. C'était Verinius, j'avais oublié son nom. Son nom dans la série. On parle de... On parle de Kaplot. De toute façon, je suis riche. Mais utilisez le texte to speech, alors. Je trouve ça tellement drôle. Faut que je le mette plus haut. Allez. Cette fois, je me concentre, là. On est sur... Une fin de session. De braquage, en tout cas. Carrément, quoi. Ils en ont rien à foutre des... des otages, hein. Rien à foutre, hein. Ils en ont rien à foutre, des otages, hein. C'est vrai que c'est marrant, Lula. Lula. Je sais... Antemonia, c'est peut-être... Ah bah non, Antemonia, je sais pas combien de temps dure le jeu. Antemonia, c'est endormi, alors elle saura peut-être pas nous dire. La première fois qu'elle a vu le jeu. Bah, en tout cas, on va être sur une fin de braquage bientôt, je pense. Après, là, on a un flashback. Attendez, je peux vous dire ça. Bye. Ah, 6 heures, apparemment, quand même, hein. On est au 2 tiers, quoi. Ah, j'avais l'impression que, voire, on serait plus sur un 5 heures. Vu qu'on arrive un petit peu... Mais c'est vrai qu'avec les flashbacks, ça peut... Ça peut... C'est-à-dire, apparemment, quand on est ensemble, quand on est ensemble, ça donne un peu plus long. Mais effectivement... T'es blessée ? Non, je suis un papa en sauce tomate et j'ai des fuites dans le... Ah ! J'adore ! Ouais. Bah, c'est que t'es vraiment, vraiment à sa cam, hein. Elle ne le pense pas. Bah, tu as quand même... J'ai besoin de toi. Je pense pas. C'est à cause des jeux d'argent. Jamais là, de toute façon. Franchement, des hommes, il a beau se confier... Allez, le problème, c'est effectivement les jeux d'argent. Mais il a l'air d'être aussi en train de se castagner avec ses gosses. Alors, c'est pas que ça, le problème, quoi. Oh, j'ai besoin de toi ! Allez, bah, écoutez. 1, voilà. Vous pouvez m'aider... Je vais arrêter de dire à chaque parce que je dis... C'est plus joli. Environ 6 heures. Perso, j'en ai mis 8. Ok. Merci, Lolo. Il est amoureux de sa femme, quand même. Ouais, ouais, bah, c'est sûr, hein. C'est sûr qu'il y a un truc, mais... T'es jamais à la maison, de toute façon. Quand je suis pas là, elle m'en veut. Et quand je suis là, c'est pareil. Juste qu'il est naze en décision. C'est vrai. Il est naze en décision, mais il a l'air quand même d'avoir plein d'autres soucis, quoi. Enfin, franchement, il a voulu castaner son gosse juste pour une remarque. Et une remarque... Enfin, je veux dire, son gosse... Je sais pas si c'est maintenant... Ah, il est un adulte. Fais ce que je te dis. Mais où c'est qui qu'on va ? Dis pas... Comment tu t'es blessée à l'épaule, au juste ? T'es un bon gars. Je sais bien qu'il faut pas avoir de préférés, mais... Tyler ressemble trop à sa mère, et... Et Day, il y tient trop de moi. Bah, il est encore jeune. Tu l'as peut-être moins tabassé que les autres. Et surtout, pas encore complètement niqué par tout ça, là. Parce que c'est toi le fils du pépé. Mais non, je pense que les deux autres le sont... Ou alors, le plus grand. Peut-être le plus grand l'est. Pourquoi on s'est arrêtés là ? Aide-moi à sortir cette bâche de la peine. C'est lourd. Pas... Y'a quoi là-dedans ? T'es prêt ? Soulève ! Continue ! Allez ! Oh non ! Ah, c'est bon. On t'est rage de cadavre, du coup, ouais. Oh, putain ! Oh non ! C'est vraiment un sac-âme. C'est un sac-âme, hein. Il fait participer son gosse le plus... Tu l'as tué... Non, tu l'as tué... Oh ! Non, mais il va... Il a tué un membre de la mafia. C'est dead, c'est fou ! Il va mettre toute sa famille ! J'avais dit qu'il était mauvais en décision. Effectivement, effectivement. Yes ! Un ! Pour... C'était pour te défendre ! Le Booba qui veut faire... On va dire que c'était pour te défendre, hein. Les deux... Je vais au bout, moi. Ouais, je comprends, je comprends. Je respecte totalement. Des fois, on veut... On veut voir le... Le Boonty. Putain. J'avoue que Dale, en vrai, il aurait trouvé ça marrant. Il est déjà psychopathe, t'as raison. C'est quand même ta faute s'il est mort ! Non ! C'était lui ou moi ! J'ai voulu vous protéger ! Je sais bien que t'en as compris. Il le rend compli, c'est horrible. Mais c'est trop tard pour faire de mytho. Fais-le pour moi, mon grand. Oh non, mais... Oh là là ! Ça vous énerve pas quand votre père, il vous emmène en forêt ? En fait, c'est pour enterrer un cadavre ? Genre, moi, à chaque fois, ça me saoule. Ces gens-là, c'est des requins. Montre-leur une goutte de sang et ils te bouffent tout cru. J'aurais dû lui donner la montre. C'est pas n'importe quelle montre, fiston. Je te l'ai dit. Je la tiens de mon vieux père. Dès maintenant, c'est la tienne. Alors prends-en bien soin, mon grand. Ça fait des sous-midi. Voyons s'il a du fric sur lui. Tu pouvais pas le fouiller avant, hein ? Non, non, mais non. Mais franchement, si tu touches pas le cadavre... Au pire, tu... Allez, tu aides-le avec le... Enfin non, enfin, je sais pas. Tu pouvais choisir. Tièce 10 pour fouiller le corps. Après tout, il est mort. Tièce 11 pour refuser de fouiller le corps. Mais faut... Là, le gars, au bout d'un moment... Nique-toi, fouille-le tout seul. Mais nique-toi de fou. Mais j'en peux plus. Ce taron de ouf. Tu avais remarqué comment c'est chiant de son intérêt à trois heures du mat pour enterrer les sommes de main de la mafia ? Surtout quand votre père, à la base, il vous emmène pour une super balade. Et oups-y, en fait, non. Trop relou. Bon, j'ai eu le drawing glass après, mais il n'y avait pas mon parfum préféré. J'ai dû me contenter de la pittage. Alors fais-le, taron ! Arrête d'essayer de pourrir ton fils ! Tu dis que c'est le seul de confiance et t'essayes de le corrompre. Revenir à la police. Au filet, c'est gâché, il est mort. Ah non, mais il n'a qu'à le faire, le père. Moi, je m'en fous. Oh là, oh putain, carrément. Culpavisation. C'est horrible. Non, mais moi, désolé, je reste sur ma ligne de... C'est horrible ! Mais c'est horrible ! Si tu achètes horrible ! Et lui, il est horrible ! Le monde est horrible ! Et va-t'en, gama, pour la voiture ! Mais lui, on coûte pas le daron ! Et dégage ! C'est horrible. Horrible. Déso. Déso, mais je... Non, je refuse. Je dis un... Non ! Oh, Manuel, c'est bon pour les jeunes. Ça tombe bien, je fais... Il fallait que je fasse un peu d'exercice, là. Je vais tester mes nouveaux biceps. Attention, ligne directrice de... Mais c'est carrément horrible ! Mais c'est carrément horrible ! Pardon. Pardon, je laisse spammer. Je voulais pas. Quand on veut que le boulot soit bien fait, faut le faire soi-même. Oui ! Sur tout ça ! T'emmènes pas ton gamin ! Écoute-moi. Quand j'avais la moitié de ton âge, j'ai eu un jeune cheval. Un poulet magnifique. Je le montais tous les jours. Et puis... Un été... Il m'a jeté à terre. Il s'est mis à ruire et à mordre. Tu as de la chance de ne pas y rester. Le lendemain, mon père me tend son fusil. Et il me dit, quand un animal tourne mal, il n'y a rien à faire. Pas de soucis, lolo des oublies. Bon courage pour le taf. Mon corral. Mais d'où tu butes un cheval ? Parce qu'il t'a résisté ? Genre c'est ça ? Ah oui. Mais j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Il fallait le faire fiston. Non ! Mais pourquoi ? Il fallait le faire... Il est pas mort. Mais oui, c'est un vampire. Ils meurent pas comme ça, les vampires, bandel. Non ! Non, non, non ! Moi, je fais 0. Non, 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 non. Attention, c'est un gros... C'est une grosse décision. Ceux qui sont encore là et qui ont envie d'écrire l'histoire. Il faut choisir d'obéir à... Enfin, dièse 10. De refuser dièse 12 ou de supplier le père dièse 11. J'imagine, tu lui as le peur d'arrêter. Je pense que ça, ça ne fait absolument rien. Et qu'on s'en raconte. Voilà. Qu'est-ce qu'on refuse ? Est-ce qu'on obéit ? Mais là, c'est trop horrible. Le mec, il ne s'est pas creusé. Le mec, il a juste sa tête qui dépasse. En fait, non, il a posé le gars par terre. Il a recouvert de terre. Je pense que c'est juste ça. Il a commencé par le bas. Il est remonté. Je pense qu'il a juste fait recouvert. Je déteste ce type. Je réussis ! Je réussis ! Mais c'est ton problème ! C'est toi ! C'est... Non, non, mais non. Non, non, mais rejette pas la faute sur Jay. Au bout d'un moment-là, il faut que tout le temps tu te se foutes de la gueule du monde pendant une petite seconde. Vous avez aidé l'inconnu à sortir de terre ? J'ai eu un succès. T'as encore une chance de tracher. C'est vrai qu'on va dire que tout n'est pas totalement dead. Et en plus, il a pu courir, donc ça va. Mais en vrai, il a fait quoi, le gars ? Il l'a sommé à peine, quoi. T'as l'air d'en avoir besoin. Oh ! Il a pas envie de nous buter ? C'est fou. J'en fiche tellement. Moi, tu niques. Nique ta bière et nique-toi. En plus, les Américaines sont dégueulasses. Bon, ça tirerait pas à l'ox. Ah, je m'en doutais ! Je m'en doutais. Merci, merci. N'hésitez pas à me dire, si vous voyez des couleurs différentes qui passent derrière moi. Ça m'intéresse pas mal. On essaiera de voir ça. Attendez, je peux tester là tout de suite. Attendez, est-ce que bon, ça me va ? Ah, mince, je suis pas assez transparente. Ça dépend des moments. Non, je suis plus transparente. C'est pas un vrai bon, on voit pas l'air, on voit pas l'air. Mais... Samedi, c'est demain. Non, c'est maintenant, en fait. Mais à qui, ça te va pas non plus. Merci. Ah, voilà, là, on voit un peu du blond, là. Bon. C'est très hippesse, ça t'irait pas non plus. Oh, si, si, je compte, hein ! Même si je peux faire son petit-shirt à lui. Mais en fait, je t'aime, et puis tu sais, j'ai pas une vie facile, et puis nique tes excuses ou justifications. Oh, je me cache, il m'agace ! C'est pour ça que t'es un connard ! Non, mais déso, mais là, c'est honteux, c'est honteux ! T'as pas un mauvais fonds... Mais ça, j'en suis pas sûr, hein. Je pense, moi, qu'il est potentiellement mauvais, hein. En fait, il l'a manipulé, il lui dit des trucs gentils, pour après, lui foutre plus dans le cul, là ! Donc, voilà, bref. Tu peux te faire aider ou t'es malade ? Franchement, tu es malade, si c'est pas dit de manière régressive, c'est vrai, basiquement. Si c'est pas dit juste pour une insulte, je pense, effectivement. Il a des soucis. Avec l'alcool, avec le jeu, avec la vie. Oh putain, je viens de réaliser un truc. Vous vous rappelez l'avertissement, au tout début du chapitre ? Il y a des endroits où tu peux te faire aider, tu sais. Des réunions... Tu peux te souvient, j'arrête pas d'y penser. Personne n'a de les vieux clébards dans mon genre. On les pique, c'est tout. T'as sauvé la vie d'un homme ce soir. Ça veut dire que tu vaux mieux que moi. Mais ça change rien. C'est ma peau qu'ils veulent. On n'est pas obligés de faire ça. On peut aller voir la police. Pour leur dire quoi ? Que j'ai essayé de tuer un homme et de l'enterrer vivant ? Ces gars-là, ils s'en moquent de la loi. Tout ça, c'est de ma faute. En vrai, tu t'en sortirais quand même mieux. Et en plus, comme ça, tu sauverais ta famille. Bon, allez. Va te coucher. Je vais réparer le toit que vous avez foiré, toi et tes frères. C'est ça. En rose, ça peut être sympa. C'est ça. Je trouve le sujet, mais bref. Oh ouais, blond. Effectivement, pas où. Je pense effectivement que pour sauver sa famille, là, pour le coup. Je pense que c'est pour sauver sa famille, ouais. Qui va faire ça. Ce qui, pour le coup, est un vrai sacrifice. T'as pas toujours raison. Mais tu t'étais pas trompée sur mon compte. Fais marcher l'assurance. Elle comblera la dette. Pardon pour tout. Il va cramer la... Peut-être la grange, alors, non ? Laisse-moi faire. S'il te plaît. Carrément ? Qu'est-ce qu'on fait ? On peut le laisser, dièse 1 ? Décrocher, dièse 2 ? Non, pas. On va pas le laisser mourir. Faut pas déconner. Genre, même si c'est... Enfin, il va nous en vouloir toute sa vie. C'est pas grave, mais... Non, quoi. C'est vraiment la pire des solutions, en vrai. Je l'ai mis dans le chat au lieu de cliquer. Est-ce que ça fait une voix de plus ? Ah oui, je peux complètement tricher, je pense. Ah non, non, ça fait pas une voix de plus. Ah si, peut-être. J'ai pas vu. T'as voté dans le chat, toi, je sais. Non, 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 meurs pas, meurs pas ! Faut pas dire des trucs comme ça, Sébastien. Non seulement c'est faux et ridicule, mais en plus, ça peut insulter des personnes qui ont vécu des suicides dans leur famille. Donc vraiment, vraiment, c'est pas du tout malin de dire des trucs comme ça. Je me laissez. Mais t'es mon père. Je veux pas te perdre. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ah, c'est bien. On a sauvé le papa. C'est bien. Il peut se rattraper le père. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord qu'il peut se rattraper, oui. Je suis d'accord qu'il peut se rattraper. Je suis d'accord qu'il y a moyen de sauver encore la situation. On l'a sauvé, lui. Donc c'est moins pire, parce que basiquement, la mafia, elle aura pas essuyé nos dés de toute façon. Elle aura pas été en mode, c'est bon. Le collègue, il est mort, donc il n'y a plus de dette. C'est faux. Oh, vos gueules. Oh, alors, vos gueules. Ah oui, si, je joue à Plastic Plastic Duck, je l'ai encore lancé. Mais je l'ai pas terminé, c'est pas grave. Il est lancé, effectivement, Plastic Plastic Duck aussi, en arrière-pour. Les giga-cons, ouais, vraiment. Et puis surtout, la thune serait sûrement inutilisable. Ah, elle a voulu se venger du shérif. C'est elle. Elle est peut-être pire. C'est elle qui leur a dit aller cambrioler le shérif. Bon, ça a l'air d'être un sacré con, mais c'est quand même, quand même, vraiment, encore une fois, une décision de merde. Comment on reste sous un problème de dette avec des mafieux ? Braquer la banque, avoir des problèmes avec la justice. C'est pas que logique. Où est le shérif, c'est encore pire, mais en tout cas, c'est pas mieux. Ah, où est Michel ? C'est notre femme, il me semble. Oui, c'est ça. J'arrive ou tout va bien. Alors, est-ce qu'on aide ? Oh, là, bref, qu'est-ce qu'on fait ? On met quoi ? Dièse 10 pour demander où est notre femme. Dièse 11 pour leur dire on arrive, on va les aider. Dièse 12 pour poser des questions en mode tout va bien. Évidemment que non, tout va pas bien, Captain Obvious. Ouais, moi j'avoue que je sais pas où elle est la femme, donc... Bonne maman, elle a des bonnes idées. Bonne maman, c'est faire des bons braquages. Bonne maman, c'est faire des bons braquages. Il n'y a plus un seul neurone à des kilomètres. Mais oui, it's fine. Is okay ? Ouais, les copains. Où est Michel ? Là-bas. Elle couche avec son collègue. J'avoue que... Je dis pas ça, en fait. J'ai vu ta phrase, même si elle couche avec son collègue. Mais j'imaginais qu'elle était en train de baiser maintenant avec le collègue. Pardon, je nique tout. C'est Gale. Gale. Avec la fraise. Sortez et gardez les mains en l'air. Espèce d'enfoiré. Ça va de psy en psy. Bon, tu mélanges... Ouais, mais ça me faisait rire. Mais oui, j'avoue, la mère, au bout d'un moment, t'as vu ce qu'elle envoie faire à ses fils ? Bon, c'est des petites frappes, mais quand même. Tu leur envoies faire un truc horrible. Un truc horrible. Un truc qui pouvait très mal se passer, effectivement. Elle va faire exploser tout ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va foutre le feu au bus. Ah bah, montez à l'étage. Quand il y a un incendie en bas, c'est intéressant d'avoir un issue. C'est un bruit de tôle en métal, c'est dérangeant. J'ai pas fait gaffe. Open the fenêtre. Ah oui, d'accord. Bah ouais. Il y a encore les flics dehors qui vont nous menacer ou quoi ? Quoi que nous, on est des otages, on est pas censés nous menacer. Non, mais t'as juste à descendre normal. J'ai réussi ! Ça va. Un petit peu mal à jouer, mais ça va. Allez, on n'a pas le temps, il y a tout le monde qui attend. Oula, le son, il a pété un câble. L'étreindre. Faire une blague. Allez, une blague. On n'a pas le temps de baiser, là. C'est Sparta, le vieux ! Sors ! Non, mais ça... Bon. Là, on... Ça... Ça... Ça paraît très long parce qu'on a le timer qui est rallongé pour le côté Twitch et les éventuels décalages. Donc, c'est quand même moins long. Mais je trouve que qu'ils prennent le temps de discuter et de plaisanter maintenant, en vrai, c'est tellement pas le moment parce qu'ils attendent à côté, en fait. Et il est où le gamin ? Il est où Jay ? On l'a pas vu, on a vu la mère qui était... Et... Et le coup Gail qui est mort et le... Tyler, je crois, qui du coup prenait sa mère dans les bras. Entendu, pardon. Désolée. De toute façon, c'était pas ouf. Je pense. Je sais mettre une ambiance de feu. Horrible. C'est ça la blague. Voilà. Je... Pas... C'est un souci que vous voulez y rater. J'étais en l'altab. Pas super. Je vais chercher une autre issue. La salle de bain, au bout du couloir. On se retrouve en bas. Ça va. Bon. Pourvu que ça passe. Faut vraiment que je... J'arrête de lâcher la souris. C'est pas si périlleux. C'est super pas haut. Ça va. Ça fait ta taille, quasiment, en hauteur. Ça va. Tu tends les bras, tu touches sur l'atoll. Oh. Oh, c'est Dent ? C'est le shérif ? Quelle nuit d'horreur. Il est mort ? Il est où, Jay ? Il est où, le petit gars ? Oh, le dogo ! Zeus est là. C'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Zeus français qui était sorti, moi. Ah non, c'était lui, Dent. Je le reconnaissais mal. C'est un nul. Négatif, Coburn. J'ai les choses en main. Où est Sharon ? Où est le carnet ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites ? Je te faisais confiance pour faire le bon choix. C'était pas compliqué. Et t'as choisi de les aider, eux, plutôt que moi. Vous êtes tarés. Ils m'ont obligé. C'est une mauvaisité. Franchement, vous êtes tarés un peu. Je m'a menacé de mort, en fait, gars. Bizarrement, pour un shérif, c'est encore moins rassurant que pour n'importe qui, quoi. Kissing, Taser, le duo gagnant. Effectivement, dans Dead Island 2, j'aurais fait un de ses combos. Donc, c'est dièse 10, pour dire la vérité, dièse 11. Bon, ils m'ont obligé, dièse 12. C'était une mauvaise idée ? Non. Non, enfin, je sais pas quelle était la mauvaise idée, basiquement. Tout était une mauvaise idée, là, ce soir. Rien n'était une bonne idée, vraiment. Ah, il est horrible. Ah, il y a trop de questions, tu comprends ? Ce carnet, là, il pourrait faire tomber beaucoup de têtes, y compris la mienne. Alors, je veux savoir, est-ce que t'as fouiné ? Euh, fouiné, fouiné. Alors, là, c'est... Là, c'est... Attention. Regardez, le film de Nox TV, t'es une bonne idée. Merci. Euh, j'ai aucune idée. Désolée, mais là, j'ai aucune idée. Est-ce qu'on lui dit... Parce que là, pour le coup, c'est vraiment notre J qui est en danger, parce qu'ici, il sait qu'on a fouiné. Il sait aussi euh, que euh, qu'on sait. Mais en même temps, est-ce qu'il nous croira si on lui dit non ? Donc, je sais pas. Merci. Trop bien. Petit jus de pomme-poire, là. Il est pas mal. Pas frais. Il ressemble à l'acteur de The Boys, non ? Dabbutcher. On te dit coucou dans le chat. On est mauvais menteur et mauvais raconteur de blagues. Oui, c'est vrai. On est mauvais menteur. On n'a pas beaucoup menti, remarque. Mais bon, je pense qu'il est mauvais menteur. Alors, on fait quoi ? On se cache un placard ou dans la salle de bain ? Oh, c'est chaud. J'aurais tendance, personnellement, on va dire la salle de bain. Parce que le placard, il va nous voir complètement, en fait. Le placard, en fait, on voit juste littéralement tout à travers ses dates. C'est-à-dire que là, c'est littéralement se cacher derrière une vitre. Un art de Pedro Pascal. Aussi. Aussi, aussi, effectivement. Ouais, aussi. Oh, mais j'ai rien à dire, maintenant, je t'ai tort. C'est le regard. Le regard me fait plus penser. Mais je sais plus le nom d'acteur. Il a joué aussi dans... Dans Cien des Anneaux. C'est celui qui fait The Butcher dans The Boys. Surtout quand il fait ça. Enfin, je sais pas, quand il fait un regard menaçant, ça fait penser à lui. Mais oui, j'avoue, il a un côté pédant Pascal. C'est l'urban ? Ouais, ça doit être sage. J'ai jamais fait gaffe à son nom. Ouais, un petit mix des deux, ouais. Je dois pas lâcher. Puté, ils sont vraiment très simples. Mais bon, voilà, ils sont pas très déterminants. C'est vraiment nos choix qui le sont plus, j'ai l'impression. Ce qui est pas mal. Sauf pour le braquage. On interroge un témoin au milieu d'un incendie et d'une prise d'otage et d'une fusillette, ça paraît normal. The Butcher Lurian. On démoncotte. Oh, il a tassé les toilettes. Il a tassé les chiottes. Jay va arriver. Ah oui, Jay. Thématique, version BD sont super fun. Ça va, c'est sympa. Mais non, mais sois pas méchants avec elle. On a coopéré, on a été gentils. Il est trop plus si drôle. C'est la fille de Vince. Les flics étaient censés la surveiller. Tu veux faire un tour en voiture ? Ils empartent notre fille ? Vraiment ? Après tout ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je te croyais dans la voiture. La policière avait laissé la porte ouverte et je voulais te retrouver. On la garde jusqu'à ce qu'on soit loin d'ici et en sécurité. Mais on a tout coopéré. On peut tirer en l'air. Franchement. Pourquoi pas ? Mais ça, ça peut attirer des gens vers nous. Ça peut être bien. Diès 11 pour jouer. Diès 12 pour en laisser la partie. Ou diès 10 pour tirer en l'air. L'idée, c'est que c'est tous des connards dans ce bled. Ouais, en fait, ouais. On va prendre un attache. Ouais, je comprends pas. En fait, ils veulent se barrer dans le bus avec parce qu'ils seront à peu près sûrs que personne tira sur le bus, mais... Je sais pas, ça m'énerve. Pourquoi l'autre a fait ça avec un sourire, là ? Oh, Jay. Bien joué. Jay, rien ne t'oblige à faire ça. Vous voulez bien baisser votre arme. Je veux pas que quelqu'un soit blessé. Je suis saoulée, là. Chroma pour trauma, j'en colle deux dans leur tête avec l'aide de Jay. J'ai envie de continuer, en vrai, mais ça va mener à rien. J'hésite. Je vais attendre encore un peu. Donc, dièse 1 pour baisser son arme, dièse 2 pour continuer à viser. J'avoue, j'ai envie de continuer parce qu'honnêtement, au bout d'un moment, ça va bien. Je te l'ai dit, c'est hors de question. S'il vous plaît, lâchez ça, j'ai dit ! Ah, c'est trop dur ! Je pense que le gamin étant à bout, il est capable de le faire. Donc, moi, je vais choisir écouter Jay. Vous avez encore 10 secondes ? C'est égalité, donc ça va être le hasard qu'il va choisir pour nous. Ah là là ! J'avoue que là, j'ai envie de l'écouter parce que je pense qu'il est à bout et qu'il peut nous buter devant notre fille. et là, on va jouer Jay. Ah, c'est dur. J'ai avisé dans la jambe. Et là, on saigne pas. On va faire ouvrir le portail et démarrer la voiture. Papa ! Soé ! Ah, s'il y en a. Ouh, dans le genou ! Bah, il faudrait 3 balles maintenant pour tous les buter. Ah, lui, il ne s'est pas en sauce tomate, lui. Effectivement, il ne fuite pas. Ah, c'est une hécatombe. Et elle, là, quand est-ce qu'elle nous aide un peu ? Oh, dites-moi que vous êtes les renforts. Laurence Bradley, FBI. Bordel. C'est un vrai carnage. Oui. Finir en fauteuil roulant. GG le chat. Putain. S'il est vivant, c'est déjà pas mal. En vrai, s'il finit vivant, ça sera déjà pas mal. Achwine, il trompait, elle s'est réaffaire. Ouais, je suis d'accord. Il nous a servi à rien. Elle ne nous a pas du tout, elle ne nous a jamais aidé, la Daronne. Enfin, elle, celle Daronne aussi, finalement. Mais, la, notre femme, quoi. FBI, il ne met pas d'ambulance, pour le voir, les services publicus. Oh, il doit en avoir déjà sur place depuis le début de la prise d'otage, en vrai. Tout ça, c'est à cause de ces conneries, c'était sa faute, tu le comprends pas, ne rien dire. de qui ? De, 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 du père. Oh, on va rien dire, je n'ai pas envie de me meuler de cette conversation. Flam, flam. Bon, c'est de sa faute, en vrai. Personne dit c'est de sa faute, alors que c'est vrai. bon, non, 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 en vrai, la boirecage, c'est pas de sa faute, c'est de la faute à elle, en fait. Mais dire tu le comprends pas, bon, ça a l'air d'être un sac am, le père aussi, donc. Il n'a pas toujours été comme ça, c'est étonnant, ce que la vie peut nous réserver. Tu mérites où c'est une pizza accessible dans cette famille. Exactement. Zoé a été prise en tâche par les Holt. Super. Ne pleure pas, fais moins de bruit. Une glace, ça te dirait ? On peut pas lui ouvrir une glace. En vrai, ne pleure pas. Fais moins de bruit, pour pas qu'il ait dit de se taire. Aller, je vais équilibrer, pour poser une glace, même si c'est... Comme ça, on s'arrêtera peut-être, elle pourra s'enfuir, je sais pas. J'aime bien le fait, moins de bruit. T'as égal la petite, on essaie de réfléchir là. Punaise, j'avais baissé l'appli Xbox, elle s'est augmentée, elle s'est remis à 100. C'est n'importe quoi là. Je suis une auto que ta mère. J'ai un petit connard, je peux plus me le voir. Aïe, il a pris une mauvaise décision. Ah, mais c'est elle qu'on a vue au tout début. Ce que je recherche, c'est cette zone où tout s'obscurcit, où les pensées cessent, et les souvenirs meurent. Explosion de raccrochage. Vous entendez ? Oui, c'est la police, oui, bizarrement, ils vous poursuivent. Qu'est-ce que je calme et Louise là ? Tout le monde se jette dans le ravin. Ça résoudra tous nos problèmes. Oh mais tu dois, en vrai, là, dans des trucs comme ça, je pense que la limite doit être mince entre la route et la par route. En première chanson, oui, j'aime beaucoup. Des bons plans de calme, ouais, dommage, je pensais que ça allait durer plus. J'aurais bien aimé voir une longue, avec une bonne musique, la bonne musique qu'on voit et tout. Ah là là, on va avoir un petit plan à la The Devil Reject sinon. J'espère qu'il y aura la même musique. Bon, en tout cas, elle est pas morte. C'est des shurikens de I am dans la caisse, what ? Ah, le jeu nous a pas laissé choisir. Eh non, mais Jay, quoi. Est-ce qu'elle est handicapée à moteur à vie à cause de ces conneries ? Non, ça va, elle a l'air encore. Mais j'en prends. Au pire, tu joues à Genshin. pas une fin. Comment le jeu ? Il m'a dit, allez, après des mauvaises décisions, dégage. Il a même pas essayé de coucourir l'histoire. Ouais, ça en est sorti, mais Bad Ending, je l'ai aussi pour, ouais. je pars au taf, juste pour une terre avec des potes. Ah ouais ? On sent des heures sup. Bah, tant mieux, c'est basse. Attention, tu prends le volant. Ok, alors, j'ai pas compris trop la fin. ça peut pas se finir comme ça, on est d'accord, c'est chelou un peu comme fin, non ? C'est pas là. avec Kifungerwish, ouais. On sait rien du grand-père, on sait rien de ce qui s'est passé pour Jay au pire, pour la famille, on sait pas s'ils se sont fait arrêter, s'ils sont morts. On sait pas comment la petite est revenue à ses parents, dans quel état. c'est multi-end, mais attends, celle-là, désolé, mais elle est vraiment raccourcie comme quoi. Je veux dire, c'est un... Basiquement, on a vu un début de course-poursuite et ça, c'est fini. Développement de 6 mois trop court. En fait, c'est surtout un jeu qui a plusieurs fins, il y en a peut-être qui sont vraiment pas travaillés par rapport à d'autres. Des choix du chat, il n'agit pas rien, c'est vous qui avez choisi. Rappelons ça, il peut être 1. Ouais, ouais, on pourra le refaire si vous le voulez, mais s'il n'y a pas les mêmes personnes, ils voudront peut-être faire les mêmes choix qu'on a fait et ça reviendra peut-être un peu à ça. Une suite ou bien ? Je ne sais pas, est-ce que tu sais quelle fin il a eu quand j'ai l'affaire ? Bon, pas écouté. Du coup, bah, bah, bisous le chat, enfin, bisous la VOD, pas le chat, bisous la VOD, c'était The Desk Fall, Halls ou Falls, j'ai oublié, Halls. Et je n'ai pas tout compris là-bas. Des bisous. Sous-titrage ST' 501